La variété des moulins Je rappelle que l'Inde, c'est une rivière qui fait près de 300 km qui prend sa source dans le Cher, qui est là, qui s'appelle Saint-Priest et qui a en Touraine deux affluents, l'Inde-Roi qui fait 60 km et l'Échandon D'un tour, il y a à peu près 90 km d'Inde en Touraine Donc l'Inde, là, ça va être l'Inde-Tour-Angèle, en Réaïque Donc les 90 derniers kilomètres, c'est-à-dire que l'Inde rejoint la Loire est là où est installée la centrale nucléaire, au Néman, à Avon C'est, peut-être un détail, c'est la plus longue rivière privée de France C'est-à-dire que c'est une rivière privée parce que justement elle a eu beaucoup de moulins très très tôt et elle est peu navigable, très très peu navigable et donc les meuniers se sont accaparés, la rivière, c'est-à-dire quand on a un moulin c'est son outil de travail on achète ou on loue en quelque sorte le couple de la rivière aussi sur 200-300 mètres en amont et 300-400 mètres en aval En aval, ça s'appelle le remous, c'est-à-dire juste l'endroit où l'eau n'est plus agitée quand la roue tourne, parce que si le moulin, le meunier ne contrôle pas l'eau qu'il y a un moulin sans eau, ça ne sert à rien du tout donc en plus il met des digues, il fait une rive à l'autre, des déperçois il faut qu'il contrôle chaque côté donc il y a en Touraine, sur l'Inde, un moulin à peu près tous les kilomètres kilomètres 200, kilomètres 500 et comme c'est une rivière par endroits assez large, avec plusieurs bras et bien quelquefois il arrive que deux moulins sont sur chacune des deux rives moi j'habitais un moulin et en face, sans mettre l'autre côté, sur l'autre rive exactement en face, il y avait un autre moulin c'est assez rare puisque c'est compliqué pour la gestion de l'eau et c'est formidable pour les historiens parce que tous les ans, les propriétaires ou les meuniers intentent un procès à leurs voisins parce qu'ils manquent d'eau et donc aux archives, quand vous consultez, vous avez une pile comme ça des documents sur le droit de l'eau oui mais j'ai droit à ça, mais j'ai droit à ça il a fallu donc arriver à l'époque de Napoléon III pour que l'on légifère sur le droit de l'eau chaque moulin a eu droit à la pose d'une borne mais qui a un trait horizontal dessus c'est la limite d'eau, de hauteur d'eau qu'il ne doit pas dépasser quand l'on monte au-dessus du trait on doit ouvrir les vannes pour faire baisser l'eau parce que quand les meuniers retenaient trop d'eau le moulin en aval n'avait plus assez d'eau et le moulin en amont en avait trop d'où ces procès donc chaque fois, et en plus il y avait des contrôles quand il y a eu ces bornes parce que des meuniers malins déplaçaient leurs bornes ils disaient on n'est pas assez d'eau, on va la monter un petit peu et donc c'était bien réglementé et les moulins sur une rivière constituent un système un moulin tout seul ne peut pas vraiment fonctionner un moulin dépend de tous les autres c'est-à-dire que si un seul moulin dans la chaîne monte son déversoir de 10 ou 15 ou 20 cm il va y avoir des conséquences sur toute la longueur de la rivière pour tous les moulins, pour tous les meuniers s'il y a trop d'eau ça déborde, ça noie les prairies et le bétail n'aime pas du tout l'eau sur laquelle il y a eu un dépôt de limon et l'été ça pose aussi des problèmes il y a vraiment des inondations aussi, il y a vraiment des coulements de l'eau il y a vraiment des couillements de l'eau donc c'est géré sur l'ensemble d'une rivière sur les moulins qui sont installés sur des rivières assez larges les roues en général sont sur le côté, c'est le moulin classique sur les petits ruisseaux, sur les petits affluents qui font 4-5 mètres de large et des fois moins en général on installe des roues à godet l'eau, un peu comme système des norias sauf que l'eau arrive d'en haut il remplit des sortes d'eau, j'en dis à ogé aussi et le poids de l'eau, il va se faire tourner l'eau en arrivant en bas, il se vide et ça remonte et donc on peut faire tourner un moulin comme ça sur un petit ruisseau sauf que souvent il n'y a pas assez d'eau et donc ces meuniers là fonctionnent par écluser c'est à dire qu'en amont, quand là arrive un ruisseau, même d'un ruisseau ou d'un étang, on fait un barrage avec des vannes on attend que l'étang ou le ruisseau ait accumulé plein d'eau en arrière et quand c'est vraiment sur le bain débordé on ouvre la vanne, à ce moment là arrive pas mal d'eau sur le moulin la roue tourne pendant une heure, deux heures, trois heures quand toute l'eau est écoulée, on ferme et à ce moment là on attend que derrière les vannes, l'eau arrive et remplisse l'étang on remplisse la pièce d'eau c'est un système qui fonctionne pendant deux, trois heures par jour je veux dire que les moulins ne fonctionnent pas toute l'année jamais mais un moulin il faut qu'il y ait du grain à moudre c'est à dire qu'il faut déjà arriver au mois de juin mettons pour les orges, les escourgeons et puis que le blé par exemple soit battu soit donc passé au tarare là porter au moulin, donc c'est souvent juillet-août il va fonctionner tant qu'il a du travail il peut arriver septembre-octobre il n'y a plus rien à faire le moulin va s'arrêter donc le métier de meunier c'est souvent un métier saisonnier en général ils louent ou ils achètent les rives qui sont des prairies ils élèvent du bétlarec par exemple et puis ils ont le droit de pêche dans le bief c'est à dire la partie devant le moulin fermée ils élèvent du poisson ils pêchent du poisson et quand ils l'ont pêché du poisson ils le mettent dans ce qu'on appelle un sentineau une sorte de panier métallique qui descend dans l'eau avec une manivelle et qui le poisson reste vivant à certains temps parce que souvent le meunier devait payer une partie de son bail si il n'était pas propriétaire en anguilles j'habitais dans un moulin où le meunier encore jusqu'à la révolution devait donner une centaine d'anguilles adultes qui portent un certain nom et puis une cinquantaine de jeunes anguilles qui portent un autre nom parce que leur bec, leur tête n'a pas la même forme ça n'a pas la même valeur et donc ils les pêchaient ils étaient alors sentis-nous en préserve et quand ils avaient le compte ils les portaient au propriétaire le propriétaire du moulin la plupart du temps c'est une abeille c'est un établissement religieux mais aussi un seigneur comme c'est un petit seigneur pour un petit moulin il s'associa avec ses voisins ils sont deux seigneurs trois seigneurs et vous imaginez au fil des héritages chacun ne peut avoir qu'une petite part des droits de mouture ou de fonctionnement du moulin donc il va donner à l'abbaye voisine c'est pour son salut ou celui de ses parents ça part du moulin qui ne peut être qu'à un cinquième ou un sixième du moulin ou même de la mouture produite bon, on va très intervenir un peu parce que si je me mets à bavarder voilà par exemple les derniers 20 kilomètres vous voyez les points rouges indiquent les moulins découpés sur des afflux donc il y a beaucoup de moulins c'est une rivière donc qui est très propice simplement parce que au moulin parce que vous voyez la pente est assez forte vous voyez là sur la carte par un ami Raoul Dicheney qui est un scientifique qui a fait une thèse très scientifique sur la connaissance physique pour faire tourner les moulins et bien on voit bien que l'âge est en train de faire s'il n'y avait pas de moulin la rivière c'est un sec l'été et ça serait une sorte de torrent qui pourrait déborder et le fait qu'il y ait tous les kilomètres 500 des versoirs au travers ça régule la rivière c'est une série de plans d'eau c'est pour ça que les inondations n'arrivent pas trop vite on attend de les voir venir et puis c'est tout à fait favorable à cette installation de moulins donc ces versoirs partout ces moulins vont gêner la navigation donc ça aggraver les problèmes de navigation et ça va faciliter l'installation de moulins les moulins ne sont pas installés n'importe où il y a des endroits où on peut implanter un moulin et pas d'autres c'est le plan technique quand on va souvent dans les cartulaires d'ABI ils peuvent donner ou acheter un endroit où implanter un moulin c'est un endroit en général qui est là où il y a un guet on va construire le moulin presque hors d'eau on fait un petit barrage c'est facile à implanter le sol s'il y a un guet c'est un sol qui est plus solide et donc là ce moulin va se construire assez facilement mais par contre comme il va barrer en général c'est juste après le guet il va barrer à partir de la rivière il va faire monter l'eau et le guet ne va plus être utilisable d'où dans beaucoup de moulins le droit pour les habitants des deux rives de traverser par des petites passerelles par le moulin ce sont des champs des deux côtés puisque le guet a été supprimé par le moulin il garde ce droit cette possibilité là il y a quelques moulins à tout même qui ont gardé leur passerelle comme le moulin de l'eau innée dans le zénarideau alors Balzac en a pas mal parlé alors en particulier dans le liste dans la vallée 1835 il a écrit en toute petite partie à sachez l'Inde rivière verte qui serpente d'ailleurs on croit il est possible que l'origine du mot ce soit proche de serpenter c'est une rivière pittoresque qui est restée sauvage du fait qu'elle est privée mais quand même il y a des limites c'est à dire qu'on n'a pas le droit de mettre des pieds sur le bord ou des tôles pour tenir la rive ou des choses comme ça donc il y a beaucoup d'arbres c'est une rivière qui est restée finalement sauvage pour les rives et puis domestiquée pour le cou lui-même il revient très très belle très agréable très pittoresque alors on va prendre les moulins quelques fois il y aura les cartes postales anciennes des photos récentes des photos plus anciennes en partant du sud de la Touraine l'Inde entre Touraine à Bridoré et donc on va suivre après c'est Saint-Épolite Saint-Jean Saint-Germain je ne vais prendre que quelques-uns pour vous montrer la diversité de ces moulins donc en tout il y a je dis 80 à peu près 80 moulins qui ont existé sur l'Inde pas tous en même temps il y a des moulins qui disparaissent qui sont portés par les crues d'autres qui seront reconstruits d'autres qui ne sont jamais reconstruits des nouveaux moulins qu'on a construits plus récemment parce que à partir du début du 19ème siècle on pouvait construire hors contrainte que les techniques permettaient de s'affranchir d'être à côté d'un guet donc il y a des endroits qui n'étaient pas aptes à avoir des moulins et qui ont quand même reçu des grands moulins et des minoteries on a 63 qui fonctionnaient encore au moment de la révolution la plupart pour les céréales mais on va voir en cours de route qu'ils avaient beaucoup d'autres possibilités d'utiliser les moulins et la plupart ont été transformés dans les années 1881 c'est là les petits moulins n'étaient plus rentables et ceux qui ont survécu se sont transformés en grandes minoteries et donc les petits moulins ont dû faire autre chose ou arrêter complètement ces minoteries d'ailleurs ont très vite utilisé la machine à la peur et au plus tard l'électricité même les mules pétroles et remplacer les veules par des cylindres en fond des cylindres cannelés pour une production beaucoup plus importante alors les petits moulins se sont transformés par exemple en se contentant de moudre un mélange d'or d'or et d'avoine pour le métal mais ça n'a pas duré tant longtemps puisqu'on a inventé des petits moulins électriques tout petits que les agriculteurs pouvaient acheter brancher dans leurs tables et puis moudre même leur mélange d'autres ont fabriqué de l'électricité d'autres ont fabriqué des pains de glace donc il y avait toute une série d'utilisations possibles une autre illustration le moulin Saint-Jean Saint-Jean-Saint-Germain c'est deux communes qui étaient deux baroisses distinctes qui ont fusionné alors ces moulins là souvent ont été transformés vous voyez celui-ci on voit bien qu'on a ajouté un étage c'est des moulins qui appartenaient à l'archevêque de Jours qui étaient en même temps seigneurs du lieu donc c'était le moulin banal où les habitants des environs les habitants de la seigneurie étaient contraints de venir à certaines dates apporter leur mélange leur céréale à moudre à ce moulin moulin banal ou moulin banquier on disait aussi bon les droits de plan par exemple celui-ci le texte dit mes moulins leur apportent 10 muides de mouture par an et mes manants sont tenus 10 moudres il y avait deux moulins d'ailleurs le long du pont sur l'inde il en explique un mais deux moulins qui étaient l'un à la suite de l'autre ça arrive aussi soit ils ont une route de chaque côté pour moudre deux types de céréales différentes soit à la suite pour pouvoir fonctionner en même temps alors un moulin comme ceux que l'on trouve sur les petits cours d'eau là c'est un petit affluent à pérusson de moulins batraux moulins batareux en 1211 batraux batareux ça veut dire qu'il y avait des pilons qui battaient qui foulaient et la laine pour faire des tissus feutrés donc on l'appelle moulin foulon ou moulin batraux celui-ci donc c'est un moulin avec une roue à auger vous voyez comment c'est fait c'est d'ailleurs l'une des plus hautes roues à auger du département elle fait 7 mètres de diamètre et l'eau arrive par en haut vous voyez peut-être un tout petit peu sur la roue le tuyau d'arrivée alors voilà comment ça a fonctionné un moulin à roue à auger on a très bien dans ce schéma du 13ème siècle on voit la vanne qui fait que des planches même des branchages entrelacés on va derrière le plan d'eau qui est retenu et on va ouvrir cette vanne et l'eau quand elle va presque déborder elle va passer dans ce tuyau tomber sur les roues les constructions sont souvent très rudimentaires voilà l'exemple qui n'est pas en touraine mais c'est pour se représenter la vase en dur pour résister au cru et puis le reste une simple cabane avec la roue sur le côté la roue en auger et toute la machinerie à l'intérieur juste dans l'axe de la roue souvent quand on pouvait en ajouter un étage parce que c'est plus facile de travailler comme si un étage on monte les céréales par des échelles de menu donc et depuis l'étage on verse dans des prévilles dans des ogers le grain qui va descendre petit à petit entre les meules et puis après c'est pas un système de coulis le courroie animé par la roue ça va remonter et ça va repasser à travers les tamis donc c'est pareil alors voilà toujours ce moulin de Pérusson sur la ruisseau de Matreau qui a un tout petit affluent sur un bras de linde c'est pas grave mais du confluent avec un autre ruisseau on voit bien les systèmes et puis le bief vous voyez l'arrivée d'eau qui est très importante très étroit et on va chercher des fois l'eau à un kilomètre s'il y a un étang assez loin ou s'il y a la source assez loin on capte finalement l'eau à l'époque romaine c'est ce qu'on faisait mais pour alimenter des terres et là c'est pour amener l'eau donc juste au dessus de la roue et là il y a même un système de trop-plein quand on veut arrêter la roue et bien on ferme le bout de la canalisation et il s'échappe sur le côté alors voilà un dessin qui montre qu'on pouvait construire un moulin d'une façon très très rudimentaire évidemment il montre la machinerie très rudimentaire mais quand même coûteux parce qu'il y a obligatoirement des parties métalliques des parties qui étaient souvent en cuivre ou en aviage et donc ça ça coûtait très cher le meunier quand il prend son balle il doit signer l'accord avec toutes les pièces toutes les pièces métalliques sont pesées et bien numérotées bien précisées et quand il quitte le moulin on doit vérifier que toutes les pièces métalliques sont là ça ça coûte très très cher et donc c'est compliqué à mettre en route quand même alors je vous ai mis ça parce que on va arriver à Loche on remonte toujours l'Inde ou plutôt non on descend l'Inde pardon et là à Loche il y a eu certainement à la fin du cinquième siècle le premier moulin à eau de toute la région centre il y en avait dans le sud de la France et c'est Saint-Ours qui a fait installer par ses moines ce premier moulin lui venait de Cahors et à Cahors il avait vu des moulins venus de l'époque romaine et il a dit c'est Grégoire de Tour qui est au sixième siècle raconte ça pour soulager ces moines qui passaient beaucoup de temps à moudre avec les meules à la main et bien on avait à construire comme il a vu faire un moulin non pas sur l'Inde parce que c'est bien trop important mais sur une dérivation de l'Inde donc il a fait creuser parallèlement à l'Inde un canal il faut d'ailleurs que la pente soit un peu plus forte que celle de la rivière elle-même donc on s'arrange pour vers quand ça arriverait les moulins pour creuser un peu plus et là ce moulin a fonctionné un certain temps il y avait juste un moine qui était chargé de surveiller le fonctionnement de la machine il raconte c'est Grégoire de Cour le tour qu'il raconte donc ça a placé des pieux dans l'Inde de la rivière et il a établi une chaussée en pierre pour former un canal de dérivation puis il a aménagé une écluse dont la chute d'eau a fait tourner la roue à haut parce qu'on est sur une rivière relativement importante qui est fort courant donc là c'est une roue à haut classique c'est peut-être le moulin de Quintefol qui a disparu et qui était à l'extrémité de la rue de Quintefol ce moulin a été jalousé par le gouverneur de Loche Loche était aux mains de Visigoths c'était la la loi qui faisait la limite du nord capitale Toulouse vous savez le nord du territoire occupé par Visigoths qui avait d'ailleurs un peu déporté les évêques remplacés par les évêques ariens et jalousé de ce moulin là il a voulu en faire construire un aussi et en partie de Codier en amont pour gêner ces moines qu'il n'aimait pas pour empêcher les mains de l'eau et heureusement c'est ça c'est ces moines alors il a organisé une journée de prière ça déclenche un orage terrible le moulin de Cid Clarius le gouvernement était emporté et donc il a abandonné l'idée d'embêter ces moines ce moulin il a disparu mais pendant très longtemps l'endroit était conservé on a reconstruit au 15ème siècle un moulin à peu près où il était et on a gardé la meule de ce premier moulin en tout cas c'est la légende qui le dit ça paraît un peu difficile à croire mais cette meule était devenue un lieu de pèlerinage tous les ans pour la Sainte-Horse on allait à un pèlerinage à l'église et en même temps on venait à l'emplacement de l'ancien moulin et on grattait les jeunes dames grattaient un petit peu de la meule mélangées avec de l'eau de la rivière on buvait ça pour avoir des enfants par exemple et d'autres pour guérir cette meule cette meule a fini par se fendre et on l'a circulé le fer bon les mauvaises dames disent parce que c'était un jeune couple a eu des ébats pour eux sur la meule et que ça l'a cassé mais vous savez on est en pleine légende heureusement qu'on a les écrits de Grégoire de Tour pour l'installation du moulin sinon il y a de croire ça mais plein d'écrits qui l'ont été précieux donc à Loche maintenant il y a un petit peu en amont un autre moulin qui a été construit par les chanoines de la collégiale de Loche le moulin banquier le moulin des bancs après avoir fait démolir un moulin de Tranche-Mort qui était en avance c'est-à-dire qu'il s'est au 15e siècle on répète l'histoire qu'il y a eu avec Saint-Tour c'est-à-dire que il y a une rivalité entre les moines de l'abbaye de Beaulieu et les moines de la collégiale de Loche du château de Loche donc quand il y en a un qui construit un moulin en amont et les autres l'accusent de priver d'eau et donc ils font appel au roi enfin au pape qui intervient un peu du roi et finalement il y en a un qui finit par être obligé de démolir son moulin ou le déplacer donc ce moulin-là grand moulin que vous voyez au pied du château c'est devenu une très grande minoterie bien entendu comme beaucoup complètement transformée il a toute une histoire il possédait deux roues et au 18ème siècle il avait été très transformé et il était rasé il était acheté par une américaine qui l'a rasé en 1813 pour reconstruire un grand bâtiment qu'elle a utilisé comme filature filature de trois états c'est ce qu'on voit là avec sur la rive droite une grande halle qui est maintenant transformée en résidence pierre et vacances et ils fabriquaient surtout des couvertures pour l'armée et plus tard c'était transformé en minoterie on y a encore ajouté un étage là on a mis par une machine à vapeur et après la guerre c'était transformé en mini centrale comme boucle électrique comme beaucoup de moulins pour éclairer pour fournir l'électricité à toute la ville ou au moins aux Amiens et puis finalement c'est devenu une minoterie l'Auchemase qui faisait partie de la société des moulins des grands moulins de Paris et qui a fermé en 2000 c'était déjà bien une grande minoterie du département il m'a resté de l'assemblancé il y a du mal je crois à fonctionner mais il y a des toutes petites minoteries dans l'ordre du département et là elle expédiait beaucoup de parines en Afrique en particulier et d'ailleurs sa rationnerie était aussi en partie vendue en Afrique un peu plus loin sur l'âge je ne vais pas montrer le photo mais il y avait d'autres moulins à Corberie un moulin qui fabriquait des moulins à papier il y avait 5 moulins pour le 16e siècle 5 moulins qui fabriquaient de la pâte à papier c'est un peu le même système que les pylons pourraient feutrer la laine sauf que là les chiffons que l'on fait tremper sont écrasés par une série de pylons actionnés toujours par la roue et on pouvait de la pâte à papier dans le 16e siècle surtout la deuxième moitié du 16e siècle c'est le développement justement des pâliers en même temps que l'imprimerie donc ça ça a très bien marché et puis après en 46 il a également une mini centrale électrique un des deux moulins qui restent sur le canal de Beaulieu donc on voit là c'était maintenant une grande minoterie mais elle a gardé sa roue sa roue à pâle normale sur à pâle et souvent par un toit c'est souvent le cas parce que comme ça c'est des pâles on voit ça s'abime vite tant que le moulin fonctionne ça garde l'humidité mais dès que ça arrête l'été le bois va sécher va se fendiller de temps en temps il faut changer il faut aussi d'ailleurs de temps en temps repiquer les meules alors il y avait des spécialistes qui allaient de moulin au moulin des piqueux de meules on les entourène et dans chaque moulin il y avait un système pour lever l'aile à meule supérieure à la verticale et c'est celle-là qui était des lunettes et qui a été marquée au point du lac peut-être des diamants qui piquaient la roue vous savez que sur la meule il faut que ça soit en forme d'un peu d'arête de poisson c'est bizarre la part du centre un peu comme des rayons de soleil qui a fait des petits striateurs au travers parce que c'est ça c'est ce striate sur un lièvre qui va permettre d'effleurer le blé et d'enlever la balle sans écraser complètement sans faire de la bouillie tu ne peux pas passer à la suivante et donc ça ça suce de temps en temps il faut modifier ça il y a une meule dormante en dessous et une meule virante qui tourne c'est la meule virante alors là il n'y a rien entre les deux non voilà on en a sauté pas mal qu'est-ce que c'est ça il y a un bâtiment tout à l'heure ça on va passer à la suivante c'est pour ça on va faire avec on rappelle mais voilà le plan on voit très bien qu'il y avait 2 euros à la suite ce qui est souvent ce qui est assez rare mais qui existe quand même je ne sais pas comment ça fonctionnait c'est difficile il y a un bâtiment de l'eau de chaque côté et l'eau est concentrée et passe carrément en force entre les deux roues et ça fait tourner les deux roues en même temps alors voilà encore le canal de Beaulieu on voit bien à cette fois-ci les moulins construits par les moines de l'abbaye de Beaulieu c'était en fait une véritable usine ça tournait avec chacune et à chacun avec chaque moulin sa spécialité et puis les trous de passerelles pour passer l'un côté à l'autre donc là il y en avait trois et il y en avait un peu par là c'est pas le moulin de l'île Auger ça plutôt ? non je ne sais plus qu'est-ce qu'on va faire du tout eh ben moi je vous le dis ça ressemble bien à ça c'est mon moulin donc je le connais bien je ne le connais pas par contre ce plan-là je ne sais pas parce que je n'ai plus du tout non mais c'est le moulin de l'île Auger vraiment on ne voit plus du tout les petits les petits les gens j'ai dit derrière moi je ne sais pas ça ça ressemble vraiment à celui que j'avais dit moi oui je peux vous avez raison monsieur je sais que vous tapez ça ça m'intéresse votre plan parce que je ne l'ai pas celui-là pourtant si on vient chercher oui c'est le cadastre napoléonien il n'y a pas un endroit où c'est marqué mon moulin mon moulin mon moulin il n'est pas très informaticien il a quand même à chaque fois il a été plus dans l'état il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas il y a vraiment 400 diaposites donc j'ai salué à l'état Il n'y a pas d'autres ? Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Il a une très très grosse machinerie, une très grande roue. C'est le moulin de Régnac. Comme c'est Minotri, là, évidemment, chaque fois que c'est des grands bâtiments, il n'a pas vu que c'est des très grandes roues. Il y avait beaucoup de puissance. Voilà, on a raté la photo d'abord, mais ce n'est pas grave. Voilà, le moulin dit de la mécanique maintenant, qui était un moulin à temple. On a raté l'écorce sur le canal de Beaulieu. On va passer à la suivante. On voit à l'intérieur, voilà, la machinerie, non pas du moulin, mais de la forge du fabricant de roues de moulin. C'est le préparateur de moulin, donc tout a été conservé, nettoyé, retenu en état. Et c'est une visite maintenant, c'est un problème. C'est la suivante. Le moulin de Beaulieu, on l'a mis tout à l'heure sur le canal de Beaulieu aussi. Alors voilà, le moulin de Lafos dont je vous parlais. On voit tout de suite que c'est une roue à OG. Ce n'est pas toujours des OG comme on l'imagine, ça, vous voyez, ça peut être simplement des pales inclinées. Alors, on regarde les deux. Bon, écoutez, on va s'arranger. Pour trop foudesse. La suivante, merci, combinable. Alors, voilà, le grand moulin de Cormerie, c'est pareil. Le moulin de Cormerie, il appartenait à l'abbaye, et l'abbaye tout contre le moulin. Ou plutôt, on n'a presque eu le moulin sur l'Inde, mais l'abbaye est au bord de l'Inde aussi. Il est connu dès le 14e siècle, il a été transformé beaucoup, il varie une bonne partie de l'Inde. Et il y avait une roue à chaque pignon du moulin. Et puis un autre à côté, qui avait probablement une seule roue, qui servait le moulin. Alors, vous voyez là, l'eau passe dessous. Quand c'est quelquefois, quand il y a des roues très puissantes, l'eau est mieux canalisée dessous. Par contre, la machinerie est vraiment à l'intérieur même du moulin. Alors, que les autres, on ne peut pas avoir la machinerie à part, et l'habitation à coller. Alors voilà, c'est un moulin de Cormerie, mais dans un document du 17e siècle, on voit que les deux moulins. Et puis devant, ce sont des pièces de drage qui sont mises à sécher, qui ont été travaillées par les pilons, un peu très, pour dire qu'on les met directement dans l'herbe. Suivant. Ce grand moulin-là, il a été détruit par un incendie, malheureusement, en 1908. Et il a été transformé. Et maintenant, comme il a brûlé à nouveau en 1962, il est resté sans toiture. Alors, ces moulins, surtout les petits moulins, mais plus rarement les moulins, ils sont brûlés de temps en temps. Parce que les moulins, ça dégage de la chaleur, avec en plus, vous savez, la poussière de la balle de blé, une sorte de poussière qui est autour, et ça peut s'enflamer. Et tout ça, ça peut, surtout s'ils voient de la machinerie et secte, et les moulins avaient affaire à la force de l'eau pour les crus, et au risque d'incendie. De temps en temps, ils étaient brûlés, ils étaient en partie reconstruits. Continuez, s'il vous plaît. Voilà, on arrive à, là, le moulin d'Ève, à Ève, le moulin d'Avon, c'est un des plus anciens de Touraine, a subsisté au même endroit. C'est une haute tour carrée, il est juste sur un serein méandre de l'Ivre, appuyé à la rue droite, à la fois qu'il amène du bourg. Il est cité des 844, on suppose même qu'il s'agit d'un des moulins donnés, accormorés par l'abbaye de Saint-Martin lors de la création de l'abbaye en 791. Donc, il est resté toujours au même endroit, il était reconstruit probablement, sûrement, même à plusieurs reprises, mais c'est un moulin qui a quand même plus d'un millénaire. Il y avait un autre moulin, aussi vieux, à Ève, près du pont d'Ève, il est disparu vers 1910. Ces moulins, quand ils ne servaient plus du tout, ils gênaient un peu la circulation ou le paysage des ruines dans l'eau, et soit on les démolissait complètement pour récupérer les pierres, ou soit c'était les crues qui se chargeaient de les démolir complètement. Voilà donc ce moulin, c'est peint par un aquareilliste qui a peint tous les moulins de la Vallée de Linde, qui a d'ailleurs un ami, qui s'appelle Gérard Macaresse, pour garder un souvenir de tous ces moulins. Alors, évidemment, cela est toujours un petit peu romantique. Alors, il avait aussi, comme d'autres, ce crépit un peu rose, dont je parlais tout à l'heure, c'est en lui fait de briques écrasées, puis pilées finement, avec de la chaux et du sable de la rivière, qui permet à la pierre de devenir hydrofuge, c'est-à-dire que ça protège contre l'humidité. C'est presque rouge au début, un certain nombre de moulins s'appellent moulins rouges, et puis il t'appetit, en séchant, au fil des dizaines d'années, ça devient rose pâle, mais ça a continué à protéger beaucoup le moulin d'humidité. Vous savez que le plus grand danger pour les varines, pour les céréales, c'est l'humidité. Donc, dans un moulin, on fait tout, pour que le sol soit bien isolé, qu'il y ait pas beaucoup d'ouverture, que les murs soient très épais, que la partie haute soit bien aérée, sous le toit, pour que... Et donc, c'est... Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Ce crépit-là, protéger bien l'humidité. C'est très difficile, donc, de restaurer les moulins, quand ce crépit s'en va par plaque, parce qu'on n'y arrive pas. C'est très pâle, mais comme il faut le faire, on va avoir une plaque rouge, ou rose vif, à la place d'un rose très, 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 très pâle. Alors, il faudrait le faire très pâle au départ, mais quand il va sécher et changer de couleur, on n'en va jamais avoir... On fera toujours des tâches de différentes couleurs. Souvent, c'est... S'il vous plaît. Un des plus beaux sites des moulins de la vallée. Oui. Moi, j'ai retrouvé du rose, comme ça, dans les fondations du moulin, dans les fondations des ouvrages. Ça datait de quelle période, alors, ce... Bon, ben, ça a toujours été utilisé. Ça, c'est l'idée des... De plus souvent, des Romains, qui est très résistant. D'accord. Parce que c'est... Si c'est pas trop, trop fin, la brique est pilée, ça, ça... Là, ça peut être le gravier dans le béton. Ah oui. Et c'est très... C'est très solide. D'accord. Mais là, on ne peut pas vraiment le dater, ça. Là, les moulins de Vont, à Ève, vous savez, donc, là, trois moulins, c'est un des plus beaux sites, je disais. Alors, il y a un moulin le plus grand, qui est perpendiculaire à l'Inde, trois étages, qui est évidemment très transformé, les vannes, ça réversoir, ça roue. Le moulin du milieu, qui est parallèle, lui, est plus petit, dans le sens de la rivière. Et puis, il y a un autre qui est proche de l'entrée du moulin, qui a aussi quatre niveaux. Et en plus, il y a deux ponts pour relier tout ça, des ponts à Arches. Alors, ça, ça compte aussi, parce que beaucoup de moulins ont disparu, mais sinon, il reste encore le pont, le pont d'accès, en pierre, souvent très, très, très solide. Alors, ces moulins sont cités seulement en 1666, mais, pardon, ils sont probablement plus anciens. Ils appartenaient au priori de Vaud, qui est juste à côté. A l'origine, il n'y avait que deux moulins, le troisième est plus récent, parce qu'il a été ajouté comme 1804, ils ont été souvent restaurés. Ils ont eux-mêmes été vendus en 1918 à trois propriétaires différents. Et puis, ils ont toujours leurs trois roues, chacun leur roue, les mécanismes, neuf vannes, bras déversoirs, oui, monsieur. Il n'y a plus que deux roues, hein. Deux roues. Il y a une roue qui a été supprimée sur le moulin du milieu. Ben, merci de renseignement. Ici, il n'y a plus de roues. Celui-ci, là, il n'y a plus de roues. Oui, voilà, oui. C'est bien dommage. Et donc, le site est très pittoresque. Je vais passer à la suivante. Bon, là, c'est une vue aérienne pour montrer comment ça se passe présente. C'est-à-dire que vous barrez une partie de l'âge pour concentrer l'eau sur les moulins. Voilà, on voit, donc, l'amont, qui est le biais, qui est souvent réserve à poisson. Et puis, la partie du remous, on voit là, parce que les courants, les incroyables, qui appartiennent aussi, normalement, aux meuniers, aux propriétaires du moulin. On voit bien que le grand moulin, à la façon du courant, a été très modifié, avec les caramettes et tout ça. C'est peut-être le moulin central qui est le plus ancien. Je ne sais pas trop... Bon, suivant. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ah, voilà. Ah, toujours à elle. Le moulin des poulineries, je crois. Voilà, oui. C'est le porjois, ça? C'est le porjois. Bravo, monsieur, vous le connaissez bien. Je ne sais pas, mais c'est effectivement, c'est le moulin de porjois. qui appartenait autrefois à la ville de Cornury, et qui est presque en face du Bourdeur, sur la route gauche, qui est transformée en minoterie, comme la plupart des autres moulins. Mais il a gardé aussi sa roue, je pense, et ses mécanismes. La suivante. Ah, voilà, un moulin, c'est une fois-ci, du Lavoie, à Beigny. On a sauté un ou deux, c'est un grand. Là, c'est un moulin assez ancien. Il est cité des 991. Oui, il était en limite de Beigny. Bien sûr, bien sûr, Beigny, mais il a été implanté au carrefour de deux vieux chemins, deux chemins anciens. Il avait deux roues autrefois. Il partageait une roue à l'abbé de Marmotier, et l'autre roue au seigneur d'un château de Beigny, la guère de Taule. Il a été très endommagé par la crue de 1770. C'est une crue très importante dans la vallée de l'Inde qui a ruiné beaucoup de petits moulins. On voit encore plusieurs barques de crue, cette crue de 1770, en particulier près du pont de Cormorie, sur la route de Loche, en contrebas, c'est le faubourg de Truie. Et là, il y a un ancien restaurant, je ne sais pas s'il y a encore un restaurant, et on voit à la hauteur de sa fenêtre du premier étage la marque de la crue de 1770. Il y a eu plus de trentaines de noyés et on a retrouvé des coraux au-delà d'Artane, quelques mois plus tard. Il faut dire que les ponts étaient, la plupart étaient, pas tous, mais la plupart étaient en bois et quand arrivaient des troncs d'arbres, des branches d'arbres, ça faisait barrage et quand le pont cédait, c'était une vague qui arrivait et là, ce coup, les gens n'avaient pas le temps de se protéger et là, ils se sont tout à fait en contrebord de l'Inde. Alors, ce moulin de Lavoie, elle a été transformé, elle est devenue Syrie jusqu'en 1975. Voilà encore une activité, donc la route permettait d'accéder, ici, il y en a d'autres qui ont accélé des marteaux, forgés comme ça, qui forgeaient le fer. et là, on voit qu'il a encore un pignon de la fin du 15e siècle et deux ou trois moulins qui ont gardé des vestiges de cette époque-là. Les autres ont tous été reconstruits ou alors, elle est partie en ce moment où elle a été masquée. Là, il y a une pierre, 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 C'est la suivante, si vous pouvez. Alors, sur un bras de linge aussi, un moulin qui a été transformé, du 16e siècle, qui a été transformé, démoli, reconstruit par le châtelain du château d'Artigny, qui est à l'époque David Bacot. Il a été rebaptisé Moulin Rouge en 1860, parce que justement, quand on l'a refait, on a remis ce crépit rose. Il a brûlé en 1882, il n'a pas eu de chance, parce qu'il a été reconstruit par le meunier qui a été assassiné l'année suivante, en prenant d'avoir vendu son plaid, donc il y avait de l'argent en douille dans sa carriole, qui a été tué d'un coup de fusil, on a retrouvé son corps quelques temps après, dans un éteint pas très loin. Et puis en 1952, c'était transformé en hôtel. Sur un bras de linge aussi, un moulin qui a été transformé, qui est du 16e siècle, qui a été transformé démoli, reconstruit par le châtelain du château d'Artigny, qui est à l'époque de David Bacot. Il a été rebaptisé Moulin Rouge en 1860, parce que justement, quand on l'a refait, on a remis ce crépit rose. Il a brûlé en 1882, il n'a pas eu de chance, parce qu'il a été reconstruit par le meunier qui a assassiné l'année suivante, en prenant d'avoir vendu son plaid, donc il y avait de l'argent en douille dans sa carriole. Il a été tué d'un coup de fusil, on a retrouvé son corps quelques temps après dans un état pas très loin. Et puis en 1952, il s'était transformé en hôtel-restaurant et on a mis le nom, on l'appelait Moulin Fleury, avec son pont à pierre, à trois arches, peut-être, le ruisseau au départ s'appelait, le bras de l'âne s'appelait le roule-crotte et le moulin s'appelait Moulin de roule-crotte, c'est pour ça qu'on l'a changé en moulin rouge puis en moulin fleury, évidemment, hôtel-restaurant, le roule-crotte, ça ne peut pas très aider. Il y a plusieurs ruisseaux comme ça qui s'appellent aussi Merderon, Mardereau, on voit bien qu'il sert aussi un peu, je suis épouse, celui qui passe près de l'Église et de sourire, il s'appelle le grand moulin de Montbazon, le moulin ducal parce qu'il appartenait au duc de Montbazon, d'abord Comte de Montbazon puis Duc de Montbazon et là, d'abord appartenu à Jean de Tex qui était le seigneur de Sorigny puis au Comte de Montbazon, c'était le moulin banal aussi, un moulin qui était dévasté par la crue de 1770 puis rebâti avec deux roues et complètement transformé. Alors là, la partie droite un peu fantaisie, on voit bien que c'est relativement récent, la partie centrale a été augmentée de plusieurs étages, on ne reconnait plus rien du tout d'ancien, c'est devenu une très grande mineuterie, de mètres de long, il appartenait au grand moulin de loge que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'était une annexe ici et on lui a ajouté donc une aile en pierre meulière et voilà. Il a une très grande roue qu'on va peut-être voir là de 7 mètres de diamètre voilà, sous un ouvre qu'on aperçoit avant d'arriver dans la rue des Moulins, il y a un petit entre deux maisons, il y a un tout petit passage, on peut s'avancer et se pencher un peu, on voit cette grande roue là sous son abri qu'on ne voit pas autrement de la roue, 56 pâles, il y avait à l'intérieur 7 paires de meules, vous imaginez un petit peu ça qu'il fallait une très grande roue, c'est vraiment une sorte de minoterie quasi industrielle et depuis 1975 c'est un gîte, c'est une gentille dame qui gère ce moulin qui râle toujours le fait d'entretenir sa cinquantaine de fenêtres les problèmes que ça pose c'est des perçois un tout ça suivant alors le moulin voilà sur lequel vous travaillez que vous étudiez autrefois le moulin des râverins devenu des râverins qui est juste un petit peu juste à côté de ce moulin du cal ce n'est plus vraiment un moulin maintenant puisque ce moulin a eu beaucoup d'ennuis autrefois il y avait trois roues sous un même apontille il y en a deux pour la farine qui servait à blanchir les arnois fourbire les arnois c'est à dire blanchir polir les armures il y en avait deux autres comme ça il y en a un autre à Montbazon par des armuriers de Tours qui avaient une annexe ici ils fabriquaient l'armure et après ils la faisaient polir ici en particulier au moulin des râverins en particulier vers les années 1460 à dire après sous graines de Louis-Hondes à avoir travaillé pour Charles VII l'armurier Jacques Mahérold qui avait là son moulin en 1752 le site a été partagé entre trois propriétaires ça arrive souvent et puis il a été racheté par un industriel qui l'a transformé en huilerie de colza le moulin donc servait à broyer à écraser le colza et il a grandit et puis ce moulin finalement a été détruit par un incendie en 1893 c'est vrai que l'huile ça se flamme assez facilement déjà il y avait de temps en temps suite au frottement des meules et des incendies dans les moulins et donc là c'est là que trois ans après il a été remplacé par une ville là de style anglo-normand parce que le propriétaire ce monsieur le sourd qui est originaire de Normandie donc ça me rappelle sa région c'était d'ailleurs au départ aussi un pétrolier il avait à Mènes-Gramont en haut de la Mènes-Gramont en bas de la côte de la Louette et du pont qui est en bas là une des premières huileries c'est plutôt grossiste en pétrole de Touraine et donc et là il a fait paysager aussi tout le site il y a des îlots reliés par des passerelles métalliques et le parc a été décoré par Eugène Buller qui était un grand paysagiste à la mode au 19ème siècle qui a fait des charges à des prévandes décoré le jardin le square Francis comme il n'en parle qui s'appelle en haut de la en haut de la merveille et puis le parc de la Thède d'Or à Lyon en particulier et beaucoup de jardins de châteaux de l'époque il a été souvent appelé à décorer le château à château à Mont par exemple avec un déreur il était renommé et les châtelains se faisaient venir un truc de rôle comme ça donc le moulin suivant s'il vous plaît voilà tout le plus du châle on revient donc là voilà alors là ce n'est plus du tout un moulin mais c'est un ancien moulin un moulin de la Bray au pied du château d'Artigny et donc il a été comme notre moulin le moulin fleurie de tout à l'heure qui est venu au restaurant il a été acheté par David Bacot le châtelain du château d'Artigny mais l'ancien château pour celui qu'on voit maintenant a grandi en minoterie avec un crépireau ce site comme toujours bien qu'il s'assoit fait en 1862 il avait les ouvertures qu'il décorait avec des briques et la brûlée aussi et il était restauré et on lui a ajouté à côté là on voit dans le petit point de l'image là un système de bélier hydraulique et on l'a servi aussi à ça pour monter l'eau sur le plateau pour ramener l'eau dans le parc du château d'Artigny et ce moulin a été acheté par le nouveau propriétaire du château d'Artigny vous connaissez tous François Coty le célèbre parfumeur et homme politique propriétaire de beaucoup de journaux de l'époque très engagé en politique qu'il l'a remplacé par une villa qu'il a donné à une crucifix dans la ville dans la partie de la ville là il a installé une centrale électrique pour son château donc il y avait il y avait l'eau qui montait par le bélier hydraulique et par dans le moulin l'ancien moulin lui-même toute la machinerie je dois l'avoir en photo peut-être même si elle n'existe plus maintenant qui permettait d'avoir l'électricité il y avait tout un peu d'installation électrique madame un peu une armoire réfrigérée pour ses manteaux en vison il y avait toute un sort d'installation très très coûteuse mais il y avait beaucoup plus d'argent et donc le bélier là qui ne revoit plus maintenant il a été refait et il montait l'eau surtout pour arroser les les acides de fleurs et l'utilisait pour les serres il y avait des serres des serres chaudes suivant suivant donc c'est la machin qu'on vient de voir alors un autre moulin ancien moulin racheté aussi par François Coty qu'il a aussi offert à ses enfants il appartenait au châtelain de la Freinée qui est juste là il est sur l'Inde c'est à côté de la route il y a le coteau à l'espace parce qu'à la verticale il était sur le coteau maintenant il ne reste plus qu'un quart je ne vais pas dire un quart de tour je ne sais pas ce que c'est une petite partie de la tour principale que j'ai retrouvée dans les voies avec beaucoup de difficultés mais on arrive à Mont donc tout ce secteur de là il y a beaucoup de moulins vous avez vu à Ève même demi-douzaine de Montbazon Veillet aussi et on arrive à Mont aussi demi-douzaine de moulins alors je ne sais pas dans l'ordre ça fait rien on va reculer un petit peu je ne suis pas vraiment à la rivière c'est le moulin dit de la Croix-Rouge au moulin du Pont mais il y en avait deux on en avait un sur le pont aussi donc il y avait deux moulins à côte à côte il y a aussi il a parlé des historiens une pile de documents parce qu'à chaque fois on savait qu'au printemps le moulin du Pont se blignait que son rival avait modifié ses déversoirs et qu'il était privé d'eau donc l'autre était dans un temps vrai j'ai l'auteur normal c'est lui qui exagérait enfin bon il y a toujours des procès et ce moulin là il s'appelle moulin il était surnommé moulin de la Croix-Rouge il a été d'ailleurs très transformé parce que je l'ai photographié du mauvais côté c'est ce qu'on voit de la haute mais du côté de l'eau on voit bien la partie ancienne moulin ici la façade est restée c'est-à-dire c'est-à-dire que là on a doublé une façade un peu fantaisique avec des schémas de pique et c'est de là qu'il a servi un peu de dépôt pour certainement de blesser de la guerre de 14 et c'était le premier centre de la Croix-Rouge du département centre privé parce que la châtelaine propriétaire du château du breuil qui est juste au-dessus sur le coteau sur le plateau s'occupait beaucoup d'aider l'armée d'aider les infirmières et ça c'était là là il a c'est une roue qui passe l'eau vous voyez l'eau passe dessous il y a la roue dessous et à côté de la ville de séparation l'eau va actionner aussi un bélier qui monte l'eau c'est un parcours grâce à la roue du moulin dans le parc du château toujours pour alimenter les pièces d'eau et arroser les massifs donc ensuite il a été transformé en fleuve du troisième âge ensuite il a été donné à l'université de Tours qui l'a restauré qui l'a loué mais comme le locataire ne payait pas ses loyers il est expulsé et personne n'y habitait pendant des années et des années tout s'est dégradé à l'intérieur on va maintenant s'achanger de propriétaire suivante opératrice merci ça va me coûter cher ça oui alors on repule un petit peu sur l'aide mais on est toujours sur la commune de Mont les moulins plusieurs moulins de la poudrerie l'ancienne poudrerie du Ripot alors il y avait là plusieurs moulins quatre qui avaient chacun un nom un nom protégé par un saint au départ c'était une il y avait un moulin et le moulin servait à à faire du fil de fer à filer le fil de fer à l'étirer le fer et c'était assez fatigant les ouvriers étaient à presque à plein ventre et à l'étirer et tirer le fil de fer et puis le propriétaire a fait faillite c'était d'abord un moulin d'ailleurs appelé du châtelain du château de Candé qui avait été détruit par la rue de 70 donc l'industriel a fabriqué du fil de fer qu'il vendait à la marine le marine national il a fait faillite et c'est là Boisier qui est directeur des poudres royales qui par ordre du roi cherchait de nouveaux sites à exploiter pour fabriquer de la poudre à canon au temps de Louis XVI et là il a créé quatre moulins à poudre donc je disais les moulins Saint François Saint Maurice Saint Antoine Saint Jean parce que là à cet endroit là l'Inde est le plus porte-pente et on peut quand on barre la rivière on peut avoir une hauteur d'eau une chute d'eau d'un mètre 14 c'est la hauteur de la chute d'eau qui permet de donner la force à la roue ou eau qui est fabriquée en particulier de l'électricité il y a actuellement un des quatre moulins qui fabrique de l'électricité pour le centre pour le sénéral du ripot moi par exemple j'habitais un moulin à 300-400 mètres en aval je n'avais que 40 centimètres de chute d'eau avec ça on ne peut pas actionner une turbine pour fabriquer de l'électricité mais là ça marche très bien et donc ces moulins ont été rachetés sur le plan national par le roi finalement chaque moulin actionnait une batterie de 10 pylons en bois qui écrasait un mélange de salpêtre de soupe et de charbon de bois le salpêtre on le trouve assez facilement en touraine parce que vous savez les murs en tufaux dans les caves partout on faisait gratter on payait les gens si vous en avez dans votre cave vous grattez ça vous apportez ça on le lave on le faisait sécher le soupe et puis le charbon de bois c'est du bois de bourdenne en particulier de ce genre de buisson qui est très bon on mélange tout ça et ça fait un très bon explosif en 1848 ces pylons on passait la suite on s'est couplé ont été remplacés par des meules verticales alors voilà il y a un autre petit moulin celui qu'on a vu en premier il a été transformé en musée on va voir tout à l'heure l'intérieur un petit moulin donc il y a un deuxième c'est peut-être celui qui fabrique l'écricité alors voilà ce moulin qui a été transformé en musée mais pas public il a fallu entrer en relation avec le directeur de l'époque qui m'emmenait dans sa voiture parce que bon j'ai joué au cartag au bridge avec un chèvre vraiment c'est tout un système pour avoir ça vous voyez les moulins qui faisaient tourner ces grosses meules mais qui sont comme maintenant les moulins à huile de noix ou à huile d'olive à la verticale écrasaient cette poudre et il fallait prendre beaucoup de précaution parce que s'il y avait des étincelles ça pouvait exploser donc les les ouvriers avaient des sabots en bois donc l'outil parce que ça ne passe pas des étincelles et souvent le sol était aussi en terre ou en pavé de bois c'est une reconstitution et donc il y avait chaque moulin une batterie de 10 pilos en bois qui écrasait ça puis ensuite des vols verticals et ça s'est arrêté en 1960 donc il y a toujours un moulin qui sert de tourbile électrique qui produit 25% de l'électricité utilisée par le commissariat de l'énergie atomique c'est-à-dire le CEA qui faisait des recherches sur les détonateurs des prongs et qui maintenant travaille plutôt pour avec le civil sur les céramiques sur les réservoirs futurs qui a été des voitures pour mettre l'hydrogène des choses un petit peu différentes suivant voilà le moulin de Beaumet un petit peu on a Val du Ripot un moulin de Beaumet Beaunier on disait autrefois c'était au 16e siècle c'était un moulin à blé à deux roues qui a fonctionné jusqu'en des années 1820 il y avait une roue à chaque pignon et puis deux grandes lits il a été démoli dans les années 1830 pour construire un moulin plus grand par un propriétaire d'autres moulins le même grand moulin d'Artane et puis en 1866 c'est le châtelain de Caoundé qui l'a remplacé par une minoterie à double roue qui s'appelait Drake del Castillo un riche industriel si vous voulez enrichi plutôt aux Antilles et il a construit cette minoterie et au bord de la route à une quarantaine de mètres de l'Inde il y avait un magasin à grains où on pouvait décharger le grain et là il y avait une vis sans fin qui amenait ça directement au moulin et il y avait une aile supplémentaire qui a maintenant disparu qui a été démolie là et donc il y a une grande une autre à deux étages complètement à travers de l'Inde et un des propriétaires a remplacé la roue par une machine à vapeur et puis une grande roue de 7 mètres de diamètre finalement la minoterie a été vendue à Charles Bedeau vous avez peut-être entendu parler de Charles Bedeau parce qu'il avait une rue une avenue même un tour sud et puis on a bien de l'année baptisée pour donner son nom le nom d'une dame c'est une résistante parce que Bedeau est un très riche industriel qui a beaucoup collaboré avec les allemands pendant la dernière guerre et il avait accueilli dans son château de Bedeau à Mont le duc de Winsor qui avait décidé d'épouser la machine divorcée et qui donc avait été obligée de démissionner pousser un petit peu par le gouvernement et même par tout son entourage parce qu'il avait trop de sympathie pour le gouvernement allemand en particulier par Hitler bon Charles Bedeau très riche a transformé complètement le château mais aussi le moulin il l'a transformé pour fabriquer de l'électricité aussi pour être utilisé dans le château il y avait toutes les installations l'un des premiers standards téléphoniques privés l'orgue électrique unique qui fonctionne toujours les systèmes qui ont bien fonctionné vous pouvez voir parce qu'on visite ce château qui a récupéré les meubles de l'eau qui avait été confisqué récupéré par le garde-meuble national bon on n'est pas là pour faire l'histoire de l'eau mais voyez chaque moulin sur le ancien moulin sur la vallée de l'âne a une histoire il n'y a pas que le bâti il y a tout le passé de ces bâtiments là suivant alors oui ça n'a rien à pas à revenir à finalement ce grand moulin a été affecté à la marine parce qu'il avait été confisqué et c'est le ministère de la marine qui l'a utilisé c'était une base arrière en quelque sorte parce que c'est loin de la mer enfin bon et puis finalement ça a été prêté au ripot et puis ça a été vendu à des particuliers et la roue maintenant était devenue en fait squelette il tombe plus il n'y a plus il n'est pas il n'y a plus il n'y a plus le mécanisme non plus dans l'intérieur il y a encore la partie arrondie qui avait été les meules et puis la roue principale et puis ça ça disparut souvent puisqu'on va avancer un petit peu je crois vous retarder c'est pas mal si on veut passer ça c'est toujours voilà alors le moulin là il y avait deux moulins on arrive presque à la sortie de mont en descendant dans la rivière il y avait deux moulins face à face parce que là il y a trois bras au milieu une grande île pas grande tout en mille heures et il y avait un moulin d'Apepé le moulin du Breuil en arrière le château du Breuil avec ce moulin de la Croix-Rouge que vous avez montré tout à l'heure qui est monté l'eau avec son bélier dans le parc et donc là c'était aussi ce moulin qui servait de bélier celui-ci servait donc de moulin banal et ensuite dans les années 1910 qui mélange pour le bétail et puis ensuite tout simplement pour loger les employés du château il est il a une originalité c'est qu'il est il paraît carré en fait il est en pointe un peu en pointe comme en trou de bateau à l'arrière on ne voit pas face au courant donc c'est pas que la pile qui porte le moulin mais tout le moulin lui-même tout ça c'est face au courant et donc là on est du côté aval bon il était modifié aussi souvent il n'a plus de roues il n'a pratiquement plus de machinerie à l'intérieur non plus puisque pour loger les ouvriers du domaine on a tout enlevé malheureusement mais il est très très beau très pittoresque suivant c'est une photo que j'ai prise à l'automne sur moi voilà juste en face le moulin où j'habitais le moulin avec son crépille rose qu'on voit juste sur la photo qui a peu pas l'eau avec son pont d'accès c'est pareil on voit là le côté aval avec la roue qu'on n'aperçoit pas mais sur le côté droit et puis à gauche ces vannes on fermait les vannes et il y a un retour de cela dessus ces vannes-là il y avait d'autres vannes devant la roue et donc elle concentrait le courant sur cette roue-là et là après il y avait des bateaux dans ce sens-là parallèles à la rivière et quand on fermait les trous d'eau l'eau passait par-dessus il rejoignait l'autre bras donc il a gardé ce point de crêpe rouge et à l'intérieur il a gardé tant aussi sa machinerie donc bon c'est toujours intéressant j'ai fait visiter à des milliers de gens la roue avec ses alluchons c'est-à-dire ses normes en bois grandes roues horizontales qui va entraîner une petite sorte de grosse petite roue en fonte qui sert de pignon qui est fixé sur l'axe donc c'est toujours les dents en fonte contre dents en bois les alluchons en freine en particulier parce que comme ça si ça décale un petit peu parce que c'est la très grosse machinerie ça ne va pas casser les dents les alluchons les dents en bois qui vont un petit peu tout petit peu se cintrer ça va passer en force quand même sans casser en plus ça fait beaucoup moins de bruit et ça se remplace on va placer les alluchons ils sont c'est trop avec les lumières autour et on enfonce par l'extérieur c'est l'ordre rectangulaire hop une petite 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 pointe pour coincer et on les change dernièrement le problème dans un moulin c'est qu'il faut transformer le mouvement au horizontal voilà la route pour dire notamment donc ça entraîne l'axe à l'intérieur une roue verticale aussi et celle-ci elle a entraîné une roue horizontale elle et donc on ne va pas s'attarder sur ce moulin qui est Florio il s'appelle Florio mais en fait il s'est fait dépendre d'un priori qui est sur le plateau à 800 mètres donc c'est un priori qui dépendait de l'abbaye Saint-Julien de tour et le meunier contre cette crue de 1770 a été noyé il s'est noyé il a dû essayer de sortir des branches qui étaient coincées dans la route sur moulin et on ne l'a pas retrouvé tout de suite et l'eau a suffisamment baissé c'est vrai qu'à cet endroit-là on peut monter facilement il y a d'ailleurs sur la porte d'entrée de l'autre côté plusieurs marques de crue depuis les années 1770 ou ce qu'elle a été dernier un peu des années 1446 1856 il y avait un service qui venait poser une petite plaque officielle et plus tard faisait des économies mais ils ont dû graver le trait puis la date creuser dans la pierre calcaire dans les tufaux ça tombe bien parce que la base du calcaire est très très dure mais après 50 centimètres au-dessus du sol c'est un calcaire beaucoup plus tendre et donc on voit bien ces barques de crue et plusieurs fois l'eau montée qui n'a pas vu pas déménager mais comme beaucoup de tromoulins comme tout à l'heure on a vu des tromoulins d'oeuvre il faut mettre des briques sur les portes les portes fenêtres donc ça on n'entra pas on met des briques à cloison assez larges et creuses mais très très peu de cibles de plâtre à prise rapide on monte à peu près 50 centimètres après si ça monte plus haut ça passerait par les fenêtres mais au moins ça empêche l'eau de passer et puis on peut casser facilement après quand l'eau baisse parce que des fois elle monte ça reste juste au ras du sol ça pour rien on ne sait jamais jusqu'où ça va monter ou si ça ne va pas continuer à monter très haut ou alors si ça va s'arrêter très vite il faut toujours avoir en réserve un grenier un sac de plâtre et puis une truelle et puis une bassine et puis des briques une fois que j'avais laissé ça dans ma cabane de jardin ils ont baie très vite et ils m'ont préféré retrouver sans rien du tout donc il faut des fois aussi habiter deux trois jours à l'hôtel donc c'est des inconvénients des gens qui habitent dans les moulins mais ils le savent les meuniers de l'époque beaucoup de meuniers n'habitaient pas directement dans leur moulin c'était leur usine ce moulin des Fleurio là moi j'ai été il y a 30-30-50 ça ou 40 ans le premier habitant c'était l'usine et de l'autre côté de la route et on traverse le pont il y a une rue qui passe et de l'autre côté il y avait la maison du meunier et puis son état son écurie et sa sou c'était quoi un cochon le meunier n'habitait pas toujours à côté il y avait cultivé j'ai dit tout à l'heure les prairies le long de la rivière et là donc il n'y avait pas l'eau il n'y avait pas l'électricité il n'y avait rien du tout puisqu'il n'avait jamais été habité par contre ce qui l'a sauvé c'est que à un moment donné il a appartenu à la châtelaine qui était devenue du moulin en face du château du Breuil les deux moulins appartenaient à la main de la propriété et donc elle a eu cette dame une propriété d'accompagner l'électricité de Nantes proposition on dit si on veut on va fabriquer de l'électricité là mais à condition que vous arrêtez votre moulin de l'autre côté parce que ils vont vous barrer le maximum là et concentrer le maximum de courant ici pour que la turbine puisse tourner parce qu'il n'y avait pas assez de chute d'eau et donc c'est ce qui s'est passé en 1910 et donc le moulin de l'autre côté lui a été transformé en maison d'habitation mais celui-ci il a continué à tourner à partir de l'électricité dès qu'on a conservé la machinerie de l'intérieur et puis il s'allait jusqu'au courroux qui avait 700 mètres il y avait beaucoup de pertes de courant en continu bien sûr et quand on a eu l'électricité plus facilement près du courroux et bien on a arrêté et là ce moulin était complètement abandonné les gens qui habitaient dans la commune de Maud ne se souvenaient plus vraiment de ce moulin tellement il y avait de végétation devant le long de la route autour il y avait du lierre qui couvrait toute la règle donc ils ont redécouvert le moulin en même temps que moi souvent parce que je n'ai pas un carrément dessus alors voilà le même ça c'est un souvenir non mais il s'est prise parce que c'est une photo que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître il n'y a plus de neige donc c'est là on va mieux peut-être là c'est large avec la la vanne qui est juste avant ici qui permettait de fermer ici et de concentrer tout l'eau qui passait sous le pont là c'est une passage parce que le pont s'est découlé moi j'ai mis des épliques aussi bon le suivant on avance un grand moulin d'Artane un moulin qui appartenait à l'archevêque de Tours il était seigneur de plusieurs baroises il avait donc à son château Artane un château à Mernoum un château à Parcet un château à Cande et là je n'ai pas mis de photos parce que ce n'est pas intéressant mais sur son pignon ce grand moulin on voit ce bloc sculpté qui fait peut-être un mètre cinquante de long qui a été récupéré d'un ancien moulin qui se trouvait à Montbazon qui a disparu qui a été transformé en filature de chambre comme c'est marqué on voit donc c'était normalement c'est censé être une boîte de chambre là et puis quand il est filé au milieu quand il a été travaillé et ça a été récupéré par le c'était peut-être le même propriétaire c'est bien sur le moulin de Bébé voilà c'était pas vraiment le moulin d'ailleurs parce qu'après lui il était mis sur la rive mais ce gros moulin je suis convaincu j'en ai pas mis une photo mais il est dommage parce qu'il est intéressant parce que il on pouvait laisser ça il avait quand il a été reconstruit il avait une roue il a travaillé pour le blé mais on a construit une autre roue dessous et une roue qui pouvait être remontée ou descendue en fonction du niveau de la rivière comme le grand moulin de Valan qui a aussi une roue comme ça il y a toute une série de manivelles que l'on tourne pour monter un petit peu comme certains la voire aussi qui ont monté ou descendé en fonction du niveau de l'eau et on pouvait régler comme ça il pouvait fonctionner plus longtemps parce que l'été les eaux baissent rapidement il y avait une bande sable un peu comme la Loire sur la ville et il avait il a été utilisé pour écraser le calcaire qui était ensuite cuit dans les fours à chaules de Tartane c'est à dire sur la même commune Tartane et on voit encore les fours à chaules d'ailleurs ça on peut y visiter de temps en temps pour les journées du patrimoine donc c'était l'originalité de celui-là une très grande roue maintenant on va passer au suivant alors on arrive au fameux moulin dit de Balzac dont évidemment Balzac a parlé figurez-vous trois moulins posés parmi des îles gracieusement découpés au milieu d'une prairie d'eau alors il y a les trois moulins il y en a deux il y a la route qui passe devant donc il y a deux moulins que l'on voit là qui sont sur la commune d'Artane et puis la route fait la limite avec Pont de Rouen il y a deux moulins du côté de Pont de Rouen donc en fait il y a quatre moulins mais Balzac on parle de trois moulins parce que le quatrième était construit après après la mort de Balzac donc il n'a pas plus loin c'est pour ça qu'il parle de trois moulins en fait vous voyez comme pour les moulins qu'on a vus tout à l'heure à Vontre il y en a un dans le sens du courant et en travers il y a souvent des avantages c'est inconvénient mais en tout cas ils partageaient la même peau avec les mêmes vannes amenées sur les deux roues chacun met sa roue ensemble avec un petit toit par dessus qui s'est effondré il y a quelques années et les moulins d'en face les deux moulins qui sont sur Pont de Rouen ont maintenant encore leur roue qui ont été restaurées deux roues et en commun aussi avec la toit le toit devant au dessus là il était longtemps été par un meunier qui travaillait d'ailleurs pour le grand moulin de Balzac c'est très gentil et donc il a laissé tout intact aussi il y en a rien qui porte ça s'appelle le moulin Potard le moulin closé mais ce sont des noms récents ce sont des noms de meunier alors ils sont cités dès le 13e siècle 1285 moulin appartenant aussi à l'archevêque de Tours c'était dit moulin à étoffe enfin cette date là c'est-à-dire moulin pour feutrer la laine l'archevêque était non seulement seigneur il était baron d'Arcane aussi donc il y en a 1370 un des deux moulins était transformé en moulin était gardé comme moulin tout long et l'autre était consacré au procès réel donc les deux roues sont espacées d'un mètre seulement c'est-à-dire un peu plus tard c'était dans le sommet en petite minoterie puis pour survivre on va écraser un mélange d'orge et d'arboine et en 1979 le dernier moulin celui qu'on voit dans le sens du courant s'est arrêté et en face peut-être qu'on va les voir il y a deux moulins alors on n'en voit qu'un le petit moulin parce que c'est celui de Balzacabu il y en a un autre à côté je ne sais pas comment s'on l'aperçoit non je te dis c'est que il y a un petit moulin qui était reconstitué ce petit moulin qui était le moulin d'Arbert est cité aussi au XIIe siècle une route côté et le moulin d'à côté qu'on ne voit pas je ne sais pas parce qu'il n'a pas d'intéressant d'un plan architectural il a été ajouté donc vers 1847 à Balzac en tout cas c'est séjour de Balzac même s'il est venu jusqu'en 48 à Sachet et il a il a été plusieurs fois transformé et il a servi de moulin pour fabriquer l'électricité et ensuite arrêté en 1959 il s'est recyclé pour fabriquer des pains de glace donc à l'époque où les gens n'avaient pas le réfrigérateur ou le congélateur avec la roue avec un transformateur des compresseurs il y avait des bacs à saumures des bacs en chiencelle et puis des moules et on peut encore en voir notre visite pour les journées du patrimoine mais là ce moulin est en train d'être restauré par la communauté de communes parce que pour moi on n'a pas tous les moyens il a une roue en état de marche et toute sa machinerie et donc c'est intéressant c'est aussi une utilisation un peu originale des moulins je me souviens que moi mes parents l'achetaient un remis à boitour avec des morceaux de panne glace un quart de panne glace le moulin suivant va arriver presque au bout parce que je ne pourrais pas que mon collègue qui est arrivé là-bas ça ne s'inquiète donc voilà tous les moulins n'ont pas été restaurés voilà un moulin sur un petit affluent à sacheter le moulin neuf il n'est plus neuf maintenant évidemment et donc là il est complètement à l'abandon il s'appelle le moulin le rocher d'ailleurs sur le moulin voilà alors on arrive à Sachet alors à Sachet il y a deux plusieurs moulins il y en a qui s'appelle le moulin vert et l'autre le moulin rouge en fait ce premier moulin c'est le moulin de vache chevrière il dépendait du château de la chevrière dont on a parlé Madame de Marceau dans la vallée qui est sur le plateau il s'appelle plus récemment qui s'est appelé moulin vert donc on ne dit pas aussi de moulin côté qui moulin rouge lui porte le vrai nom le crépi un glanduil dont j'ai déjà parlé il est sur une île il avait deux roues il appartenait aux religieuses de priori de relais à fond de relance et donc il était agrandi transformé par le propriétaire du château de Sachet qui s'appelle Jean de Buter et puis ensuite racheté avec un mâle de moulin rouge par M. Margon vous ne devrez pas M. de Margon mais simplement Margon que M. Malzac coïncide beaucoup qu'il n'aimait pas trop mais il a eu encore moins sa femme au moins qui était probablement père du frère de Malzac donc il a été restauré et puis on a ajouté un logique à la maison du Meunier le long de la rive on va dire à la maison qui suit qui suit l'un puis ensuite par Paul Métadier le père puis ensuite restauré par Paul Métadier fils ceux qui viennent décéder dans le château de Moulin suivant alors voilà celui-ci a gardé et resté plus dans son jus même malgré la modification du toit avec un interne genre c'est un site qui ne correspond pas du tout donc le moulin rouge avec sa roue en pignon qui est disparue pas d'étage sont très pyrose et un très long déversoir mais vous savez que depuis quelques années l'organisme national s'efforce de démolir les déversoirs de Moulin de supprimer le droit d'eau faire signer des papiers en disant je les autorise sinon vous risquez d'être obligé de construire un déversoir qui coûte très cher avec bon ça j'avais oublié de quoi ça ne sont donc beaucoup de moulins ont été modifiés comme ça ou abandonnés surtout dans les petits ruisseaux donc il n'y avait pas là où il y avait deux fenêtres il y avait la roue donc il y avait un autre moulin on va passer au suivant pour accélérer un peu le moulin d'Aulnay toujours là on arrive sur la commune d'Azéle-Rideau les moulins et pêcheries d'Aulnay comme on le disait au début du 7ème siècle quand on bat de la roue c'était un moulin à temps il y avait deux roues l'une à la suite de l'autre c'est qu'il écrasait l'écorce de chêne pour les fabriques de fuir et la cannerie qu'il avait arrasé le rideau et rejeté évidemment par une canalisation qui sortait du moulin avec l'eau qui avait été rougie par l'écorce écrasée donc l'eau arrivait dans des bassins de trompage ensuite il sortait des eaux très brunes rougeâtes avec une odeur forte et beaucoup de plainte des voisins la roue axonnait des bielles qui axonnait elle-même des gros maillets et donc tout ça s'allait aux tanneries d'Angers de taser le rideau bon on a construit vers 17h10 un deuxième moulin en tufaux dans l'alignement du premier tout ça ça a beaucoup changé et c'est un bon consacré à la farine qu'il apporte hier à monsieur comme le moulin vert et le moulin rouge et là il reste beaucoup de passerelles des passerelles qui sont actuellement d'un temps blanc mais souvenir de ce que je disais au début c'est ce droit de passage des rives rins quand on a construit des moulins qui ont noyé les guets par lesquels les riverains pouvaient passer quand ils avaient des chans qui portaient d'autres donc beaucoup ont gardé ces passerelles même si ce n'était même pas supprimé parce que ce droit de rivière privée remonte au Moyen-Âge il n'a jamais été modifié donc peut-être qu'aussi il y a encore des moulins si les riverains exigeaient le passage peut-être qu'ils pourraient exiger la reconstruction de passerelles quand elles n'existent plus bon les gens préfèrent passer par le pont mais de leur voiture ils ne circulent plus les décharrettes donc il y a aussi par la moitié l'électricité comme beaucoup de moulins pendant la guerre et après la guerre il reste donc donc il a conservé son sentineau avec son treuil c'est-à-dire c'est comme on devait souvent payer une partie du loyer avec des anguilles on pêchait les anguilles dans le bief et on les conservait dans cette cage métallique qu'on descendait dans l'eau pour les garder vivantes et on les triait souvent les anguilles des jeunes anguilles ou les anguilles qui ont plus d'un an qui ne portent d'ailleurs pas le même nom c'est précisé tout le monde dans le bief suivante voilà un des plus beaux moulins de la vallée de l'Inde le moulin de charrière je ne me trompe pas parce que non c'est pas celui-ci je me trompe de nom il s'appelle je ne sais plus moulin de Pérec ça me revient moulin de Pérec le moulin de Pérec donc il est tout près de la rive gauche mais là c'est fait par la rive droite par une passerelle et alors il avait une route à chaque côté il avait un côté en plus un autre petit moulin à roue horizontale c'est un moulin qui a disparu depuis longtemps et donc il a été construit reconstruit en tout cas en 1503 c'est un moulin à un drap qui a été acheté pour moitié par Gilles Bertolot ce que je vous ai dit tout à l'heure souvent les moulins étaient partagés à part les abbayes qui avaient des possibilités autrement c'était souvent acheté en commun il avait une route de chaque côté et quand il est si il les avait on dirait une sorte de bâton on voit au bout l'opinion le four à pain transformé aussi par moulin à farine il n'y a plus qu'une roue qui est restée et il est il est bordé du château d'Azélerie d'eau et donc c'est pour ça qu'il a cette fameuse poivrière d'angle qu'on ne voit pas très bien mais il a une poivrière des fenêtres à croisé de pierre et puis ce toit en tuile plate et tout ça il a été transformé aussi en usine électrique en 1920 mais le mécanisme a été un peu agrandir les moulins d'Azélerie d'eau donc le plus ancien date des années 1030-1040 par l'abbaye de Cormerie on l'avait fait donc un richesseur à donner à l'abbaye de Cormerie tout l'âge l'église c'était le seigneur en fait c'est d'Azélerie d'eau mais il a appelé Bouchasse il y avait deux moulins côte à côte l'un à blé avec une bouche à côté et l'autre à tort avec une seule roue ils ont été achetés aussi par 423 par Gilbert Thelot et ils ont été intégrés au domaine du château plus tard le marché de Biincourt avait mis en vente trois beaux moulins dont le principal est à l'anglaise c'est à dire à l'anglaise la machinerie a été transformée en fonte beaucoup de moulins avaient l'axe en bois et un maximum de choses en bois et quand la fonte anglaise est venue moins chère parce que c'est on a développé les chemins de fer et que les transports étaient moins coûteux et que la fonte elle-même était moins coûteux beaucoup de machineries de moulins ont été refaites à l'anglaise c'est à dire avec une machinerie en fonte et plus tard même remplacées des meules par des cylindres cadelés en fonte et donc il a réussi sur les trois moulins donc le marché de Biincourt a réussi à en vendre un seul en même temps que le domaine qui a été vendu qui a été acheté plutôt par un notaire qui était châtelain du château de la Rémonière à côté au manoir d'ailleurs et il a abrité aussi des turbines pour fabriquer l'électricité en 1910 puis en 1935 l'électricité était vendue à une compagnie d'électricité puis ensuite à une coopérative d'usagers ensuite la production était nationalisée en 1947 donc un moulin sur trois ou un moulin sur quatre c'était assez important à fabriquer d'électricité et on va terminer là pratiquement grâce à mon opératrice qui m'a sauvé la mise parce qu'il était bloqué sinon ça c'est le moulin qu'on a vu le moulin vert il n'est pas vert ça fait rien ah voilà un très beau site aussi les moulins de l'Uret on a passé on va revoir tout à l'heure le château de Lillette c'est juste après là les îles dépasseraient leur perforation ronger et puis un ancien chemin qui reliait la Loire à la Loire de Tour à Chimelon donc sur des signes intéressants transformé en minoterie il a en partie brûlé il a été reconstruit et là il a une grande roue sous un ouvrant encadré par deux bâtiments qui ont gardé leur crépit rose et puis un abri de bateau parce qu'il fabriquait de l'électricité jusqu'au vers 1995 il fabriquait sa propre électricité le cadre est très très beau et il a alimenté son éclairage du moulin et des allées et son bateau moteur électrique il était autonome et donc ça il ne fonctionne plus maintenant parce que c'est le plus rentable parce que ça demande d'avoir un bâtiment à part pour transformer l'électricité en courant alternatif il faut stocker l'électricité c'est très compliqué il faut avoir tout un bâtiment spécial et il faut s'y connaître un peu au point de vue technique suivante on voit peut-être la turbine qui fabriquait de l'électricité il y a un autre moulin comme ça qui n'est pas sûr qui a gardé aussi voilà je crois qu'on va passer si on voit le moulin de Lillette ça va être le moulin de Lillette voilà le moulin de Lillette à côté du château et voilà tel qu'il était dans les années 1900 et la photo suivante tel qu'il a été restauré voilà alors là toute une petite histoire on ne va pas s'attarder non plus il était agrandi il avait deux roues les souris petites filles il était abandonné dans les années grandes il était transformé donc avec un étage à colombage un avant-bec un avant-bec qui sert de terrasse maintenant et ils savaient tous que les amours de Rodin et Camille Claudel ils avaient loué à la propriétaire du château Madame Courcel et Camille Claudel s'est tombée pour amoureuse mais très intéressée par sa petite fille qui s'appelait Marguerite Voyer qui avait 6 ans et elle a fait une trentaine de bustes différents de cette petite fille et en en 90 et en 91 années suivantes Rodin est revenu avec Camille Claudel pendant le mois d'août jusqu'au mois d'octobre et là lui il a entrepris de sculpter un buste de Balzac et il a trouvé un sosie en se renseignant auprès des gens du village il y en a un qui s'appelle Estagé qui ressemble beaucoup et donc il avait posé ce gars là moyennant une pièce d'or et puis un cigare à chaque séance de pose et quand Rodin a arrêté de discuter il a dit moi j'ai perdu c'était une mine d'or ce gars Rodin là c'est pour moi et donc l'année suivante c'est d'abord Camille Claudel qui est revenue toute seule pendant l'été 93 et là on a des extraits de lettres je me souviens la dame Michaud la propriétaire qui a décédé maintenant qui disait des extraits de cette lettre où elle disait vous seriez bien aimable de m'acheter un maillot de bain bleu foncé avec des pires des galons blancs et puis elle dit elle était enceinte à ce moment là et elle dit la nuit je couche toute nue pour penser à vous mais quand je me réveille j'oublie que c'est pas la même chose que vous n'êtes pas là donc elle aimait beaucoup lire ces extraits là et finalement Rodin n'est pas venue la rejoindre elle est revenue l'année d'après mais il n'y a jamais c'est-à-dire concilié avec sa femme bon ça doit être pratiquement une dernière parce qu'on va mon collègue voit le moulin qui a un petit moulin qui s'appelle le moulin du roi roi ça veut dire reto magus reto reto le gaulois ça veut dire le gué bon voilà on va écouter on va arrêter là écoutez je vous remercie beaucoup on a strictement j'escalade dans une heure et mon collègue va s'impatient et je le vois à peine enfin bon voilà écoutez je vous remercie je vous remercie merci encore à l'opératrice c'est de ce que ça c'est Merci.